Deuxième match de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde et deuxième victoire. Six jours après avoir dominé les Blacks en ouverture 27 à 13, les Bleus ont en effet disposé de l'Uruguay sur un score similaire 27 à 12. Alors que les supporters attendaient un festival offensif, les hommes de Fabien Galtier ont eu toutes les peines du monde à venir à bout des terreaux, ratant même le point du bonus offensif. L'essentiel était sauf et le sélectionneur tricolore s'encontentait à l'issue de la rencontre au moment d'expliquer cette pâle prestation. L'important était de gagner après un match d'ouverture très particulier. On a enchaîné avec un match qu'on ne voyait pas, qui était derrière celui des All Blacks, a ainsi confié l'ancien demi de mêlée au micro de TF1. On n'a pas su concrétiser ? On a fait pas mal d'erreurs. L'équipe d'Uruguay a fait corps, c'est un club en fait puisqu'ils jouent tous à Penarol, ils ont des automatismes. Ils ont cru en leur destin, ils ont cru qu'ils pouvaient gagner ce match. Le technicien avait néanmoins un autre motif de satisfaction au-delà du succès décroché. Il n'y a pas de blessé, c'est un deuxième point positif avec la victoire ? C'est ainsi réjoui Fabien Galtier. Aucun joueur n'est en effet tombé au champ d'honneur à l'image de Julien Marchand face au Blacks. Et s'il n'est pas apparu très saignant ? Anthony Gelon, qui faisait son grand retour après plus de 6 mois sans jouer suite à sa grave blessure au genou durant le tournoi, a semblé tenir le rythme. Il y a pas mal de sujets de satisfaction dont le retour d'Anthony Gelon en tant que capitaine, a d'ailleurs encore souligné le sélectionneur avant de donner des bonnes nouvelles de l'infirmerie. On veut remettre en forme les joueurs qui n'ont pas encore joué. Cyril Baille est très près de reprendre. Il faut bien choisir le bon moment, a-t-il ainsi annoncé. S'il devrait être trop juste pour la Namibie, jeudi prochain, le pilier du stade toulousain est attendu pour affronter l'Italie. Début octobre. A l'inverse, Jonathan Danty pourrait être aligné contre la Namibie. Jio est prêt, a assuré Fabien Galtier. Tout l'effectif est à disposof Julien Marchand. Il va falloir bien arbitrer entre les deux matchs qui nous restent, pour faire tourner et garder le groupe sous pression. Tous les joueurs sont potentiellement sur la feuille de match. On va être très vigilant au temps de jeu, faire tourner pour équilibrer le temps de jeu.